bonjour à tous c'est gorgue j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour un nouveau compte rendu d'achat cette fois pas de vide grenier beaucoup d'achat le bon coin ebay etc comme d'habitude donc on commence de suite avec des films des blu-ray donc on a ici le crimson pic je sais plus où je l'ai acheté mais en tout cas je vais regarder et j'étais plutôt déçu voilà guillermo del toro on retrouve bien l'ambiance mais en fait j'ai été déçu non pas par par l'histoire où où les costumes et les décors etc mais par par le comportement en fait des 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 acteurs un des rôles qu'ils ont en fait c'est pas j'ai pas j'ai pas aimé j'ai pas trouvé ça super logique désolé pour la moto est bon bref voilà j'ai aimé le film mais sans plus honnêtement contrairement à celui ci donc je suis une légende avec avec oui smith qui lui est vraiment excellent vous voyez 2 99 au cash il avait une petite forme une petite comment on dit ça une petite formule blu ray pas cher donc j'ai pris celui ci également le vampire hunter en 3d voilà 2 99 donc c'est pas un film monstrueux mais enfin j'avais commencé à le regarder il ya longtemps et je me souviens pas l'avoir terminé alors soit je me suis endormi soit je l'ai arrêté en plein film mais bon à revoir en tout cas voilà 2 99 un film en 3d blu ray c'est plutôt cool ensuite on a l'âge de glace 2 en blu ray pour 3 euros aussi que tout le monde connaît je pense et ensuite max payne voilà en rapport avec les jeux vidéo un petit peu 2 euros 50 donc celui ci je l'avais vu c'est pas non plus c'est pas un chef d'oeuvre mais mais ça se regarde ensuite dans les dvd une série que j'aime beaucoup un manga s'agit de ajime no hipo donc là on avait les deux premiers dvd donc il ya à peu près il ya une dizaine d'épisodes le 1 et le 2 voilà pour un euro et 3 euros le deuxième dvd hop donc tout ça toujours en cash ensuite on a apple seed voilà qui est un qui est un film manga donc par les créateurs c'est écrit je ne fais que lire par les créateurs de ghost in the shell c'est un film que j'ai jamais regardé j'avais le 2 en steelbook depuis longtemps enfin la suite je crois donc je vais pouvoir enfin les regarder prochainement ensuite on a les minions un espèce de petit steelbook arrondi que je n'ai pas encore vu et ici jurassic world voilà il y avait une formule 4 blu ray 30 euros à basse et ici que j'ai eu le crimson peak voilà je m'en souviens 4 blu ray 30 euros le jurassic world j'ai vu au cinéma sympa sympa il y avait même pas mal d'humour des trucs des trucs assez loufoques mais voilà la partie avec les raptors dans la forêt ça m'a moyennement plus plus d'autres choses mais voilà c'est un film sympa à voir pour pour les fans de jurassic park c'est plutôt cool quand même ensuite j'ai ramené des petites choses des vacances avec avec mes confrères on a ici un petit cadeau de francisco merci encore à toi donc le kick off revival donc ça je vais vraiment pris pour la collection quand on voit les screenshots ça fait un peu peur quand même hop donc merci encore francisco ensuite j'avais acheté un jeu ps1 dans un cache brama force un petit jeu de méca fps d'ailleurs j'ai l'impression que j'avais déjà malheureusement donc voilà 7 euros 7 euros pour rien entre guillemets mais c'est pas grave j'avais qu'à avoir une liste une liste sur moi et on a ici des donc ça c'est à micromania des dessous de verre voilà avec des jaquettes de vieux jeux ps1 donc on l'envoie par un passe de rappeurs je les avais déjà vu mais pour 15 euros ça m'embêtait un petit peu il y en a quatre et là voilà il était soldé à 5 euros donc on a destruction d'un bille wipe out et grand tourisme ok caché derrière l'étiquette ensuite qu'est ce que je vous montre allez on passe là dessus des jeux nintendo 64 que j'ai trouvé sur ebay bon voilà c'était en enchère mais bon ils sont en mauvais état je m'en suis pas encore occupé donc faut que je les nettoie etc comme d'habitude donc ici on a un warzone un jeu de catch donc vous voyez il ya du scotch partout là c'est des jeux sans cale c'est des jeux sans cale où vous aviez des vous voyez les petits trucs en carton là donc vous mettiez le jeu à la notice mais j'aime pas trop je pense que je vais tout découper je vais mettre une cale parce que mine de rien ça maintient la boîte en bref donc ça je l'ai eu je sais plus je crois quand même 10 euros donc c'est pas donné au vu de l'état mais bon c'est correct et le jeu je ne l'avais pas ensuite on a un extrême g toujours pour 10 euros donc ça c'est cool il est complet avec sa notice c'est pareil à l'intérieur c'est assez espèce de truc en carton mais c'est pas les vrais cale qu'on connaît qui maintiennent un peu les boîtes enfin je retravaille ça un iss 98 on a toujours pour pour 10 euros complet et un rayman ça c'est un peu mieux déjà pour 11 euros voilà juste à côté de chez moi je suis allé chercher complet pareil avec les calais notice hop ensuite on continue avec avec ça ce sera débarrassé j'ai pris les volumes 3 de l'anthologie playstation voilà chez geeks online geeks line par contre pendant le volume 3 voilà il manquera le 2 mais c'est surtout ce petit bouquin que je cherchais merci à yo de m'en avoir parlé encore voilà le guide du collectionneur ps1 avec tous les jeux répertoriés du coup ça me permet d'avoir une vraie liste pour le pour le full 7 et voilà j'ai commencé voilà comment ça se présente tout est indiqué les jeux en europe us et j'appes donc j'ai commencé à cocher oui les jeux les jeux que j'avais en pâle voilà donc c'est plutôt sympa ça me fait une bonne liste j'en avais je n'avais toujours pas fait et ces chaussettes ensuite on continue avec un collector un collector ps2 voilà que j'ai vu je sais plus qui c'est qu'elle va acheter ça j'avais vu ça sur facebook et il me faisait de l'oeil simplement et la musique ou pas je sais pas bref donc il me faisait de l'oeil ce ce collector il s'agit de celui du parrain sur ps2 donc ça c'est le jeu en boîte plastique qu'on a normalement à l'intérieur voilà comment se présente le collector vous avez une sorte de belle boîte métallique noir laqué comme ça et quand vous l'ouvrez en fait ça représente un cercueil avec une sorte de papier un peu de soie une rose de l'autre côté toujours sur un sur un tissu un peu très doux et dedans j'ai mis le steelbook qu'on connaît voilà tout simplement j'ai inséré le steelbook donc ça c'est un petit peu plus un petit peu plus sympa que la boîte d'origine hop donc ça je l'ai eu sur ebay entre pour une quinzaine d'euros je crois et il en restait vraiment plus enfin c'était c'est ce que j'avais vu quoi il était il était étonnamment pas très cher parce que je crois que c'était 15 euros fois de port compris donc j'avais eu pas mal pas mal de chance voilà pour ce collecteur qui est plutôt sympa ensuite je vais continuer avec des steelbook puisqu'on a parlé du steelbook du parrain ça m'inquiète cette musique là ok on commence par celui de volfenstein que j'ai acheté aussi sur ebay ebay angleterre je crois donc je l'ai eu pour entre 10 et 15 euros quand même je crois plutôt plutôt 15 euros même voilà donc dedans j'ai mis le new order et le et la suite all blood voilà il y avait des emplacements pour plusieurs cd bon il est assez simple le rouge tout rouge d'un côté et là on a juste le sigle voilà hop dernièrement j'ai pris celui ci un steelbook de assassin's creed black flag je regardais un petit peu les jeux que j'avais terminé dans ma collection ps4 et je me suis dit est ce qu'il y en a qui ont des steelbooks que je n'ai toujours pas et on avait celui ci voilà plutôt joli donc je l'ai acheté à l'étranger en russie il vient de russie celui ci je ne sais pas pourquoi on n'en sait rien parce que nous en france on n'avait que le collector avec le steelbook assez épais là que j'aime pas trop ça prend un peu plus de place et bon il n'est pas forcément très joli et là on arrive à un steelbook super beau plutôt même original très très moulé avec beaucoup de textures en relief il s'agit bon je vais vous montrer déjà avec le fourreau la terre du milieu l'ombre du mordor quand on a un bleu fourreau regardez moi ça franchement la première fois j'ai vu c'était à micromania dans un bac il est vraiment très beau et il n'y en a pas beaucoup voilà même de l'autre côté on a des reliefs il est vraiment très très beau moi j'aime beaucoup voilà bon après on a le jeu etc donc ça je l'ai pris sur sur le banc en cellule là je ne me souviens plus du prix par contre à mon avis facile entre 15 et 25 euros facile ensuite un lot méga drive que j'ai trouvé sur le bon coin il ya maintenant quasiment un an je pense et j'avais pas fait attention mais il ya de belles surprises dedans alors ce lot j'ai dû l'acheter je ne sais plus exactement mais on va dire entre 30 et 40 euros je me souviens plus exactement du prix mais c'était par là c'était pas loin chez moi donc on a déjà deux manettes méga drive la méga drive que j'ai toujours pas nettoyer ni tester je prends une passion d'avoir testé mais bon en général les méganes il n'y a pas de souci on a la notice et ensuite on va passer évidemment au jeu c'est un peu ça alors on a un power drive voilà inconnu au bataillon pour moi celui-ci pareil je ne le connais pas cyborg justice ça a l'air d'être un beat them all avec des mechas celui-ci est complet donc j'ai pris le lot principalement pour ce jeu là qui était complet que je ne possède pas ensuite on a un sonic compilation sans notice que je possède déjà et voilà le deuxième jeu pour le pour lequel j'étais allé chercher ce lot double dragon 3 les arcade game sans notice malheureusement faudra que je trouve ça et là on a déjà en loose donc on a ici un dynamite eddy le fameux golden axe avec une jaquette plutôt abîmée un wii zen lee's inconnu au bataillon et surtout on a une compilation avec alter et beast alex kid le fliki j'ai regardé ce que c'était c'est un petit jeu avec un petit oiseau enfin un petit bonhomme qui récolte des oiseaux enfin c'est un peu une sorte de casse tête avec des niveaux tableau par tableau ça m'a pas trop inspiré et surtout il ya un quatrième jeu j'arrivais pas à reconnaître parce que je connais je connais pas beaucoup l'amigan drive et c'est gunstar hero donc c'est un super run and gun je suis allé voir sur un peu sur youtube le gameplay ça n'a pas l'air facile mais bon j'ai vu que c'était un jeu culte j'ai un peu honte mais enfin j'en avais déjà entendu parler mais c'est pas c'est pas le genre de jeu que je connaissais très bien donc voilà il se trouve que ce jeu ce jeu cote pas mal donc c'était la belle surprise du lot que j'ai que j'ai vraiment redécouvert juste avant tourner la vidéo voilà et je viens de juste d'acheter la boîte la sur ebay pour 20 euros quand même la boîte seule avec juste la jaquette 10 euros de port en angleterre 10 euros la boîte ça fait 20 euros au total voilà on continue avec des jeux ps4 j'ai acheté pas mal de jeux ps4 et j'ai joué enfin je vais vous parler des jeux des jeux que j'ai joué dernièrement j'ai un petit peu joué j'ai un petit peu joué en ce moment voilà tout simplement donc ici on a le warms wmd donc je sais pas ce que ça veut dire voilà je sais pas j'avais envie de prendre 20 euros quand même mais j'avais envie de je sais pas de prendre ce petit warms on le voit pas souvent et voilà si je peux faire des multi avec des potes sera plutôt cool j'ai toujours adoré les warms en plus là c'est vraiment le celui en 2d à l'ancienne ensuite un fifa 16 pareil j'avais vu avec avec zagma pour pour peut-être jouer un petit peu au foot de temps en temps c'est pas encore fait mais voilà au moins j'ai le jeu super meat boy voilà je le voulais en boîte c'est un jeu que j'ai adoré j'ai terminé voilà je l'ai pris j'ai dû l'avoir pour que pour 15 euros je crois d'occasion un truc comme ça among the sleep toujours pas toujours pas testé sauf un moment que j'ai acheté celui ci et des poignards que j'avais acheté en même temps voilà un point and click et un monde explique j'ai pas testé je peux pas vous en parler on continue avec du rétro hop donc j'avais trouvé la boîte et la notice envie de grenier pour 5 euros j'ai acheté le jeu en loose pour 20 euros par compris je crois donc histoire jim 2 voilà donc pour 25 euros au total que j'ai nettoyé et mis dans sa petite boîte ce petit pot cristal top et pareil pour le pokémon stadium 2 que j'avais eu donc pareil pour 5 euros juste la boîte j'avais trouvé le jeu envie de grenier pour pour que dalle je crois 2 2 ou 3 euros et la notice que j'ai eu pour 5 ou 6 euros sur sur le bon coin voilà ça fait un jeu pour pas cher même s'il un petit peu abîmé là vous voyez la boîte est découpé ici elle est abîmée par là mais voilà l'illusion est vraiment ok l'illusion est là et ça va pas ça m'a pas ruiné une fois nettoyé dans sa boîte franchement ça ça le fait quand même je peux vous poser ça j'ai plus place hop voilà c'est terminé pour les achats maintenant je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué dernièrement on va commencer par le crash bandicoot donc j'ai fait que le 1 pour l'instant bon je me suis régalé j'avais fait le 1 sur ps1 avec qui on y'a pas longtemps mais je l'ai trouvé beaucoup plus dur ici là surtout sur le monde du je me souviens plus du nom vous savez l'espèce de pont de singe là voilà j'en ai pas mal chez j'ai perdu énormément de vie sur ces mondes là heureusement on a les continues illimité donc ça m'a permis de de terminer le jeu sinon je pense que je me serais arrêté au pont il n'y a plus de musique bref overcooked c'est un jeu voilà zogma est joué avec sa copine et je me suis dit je vais faire la même chose donc je suis allé chercher à micromania j'ai joué avec ma copine on est on est quasiment à la fin du jeu et on s'est régalé super mini jeu très addictif voilà c'est un jeu en coop vous gérez les demandes des clients les ingrédients faut faire cuire etc vous faites des hamburgers des salades des soupes super petit jeu voilà jouer en couple c'est vraiment parfait ou juste en coop avec des potes alors par contre c'est que de la coop locale voilà donc deux manettes une playstation et puis c'est parti vous jouez sur le sur le même écran excellence ce petit jeu ensuite un jeu verre il s'agit de knock twice que j'avais que j'ai connu en regardant une vidéo de lovecraft et que j'ai vu à micromania que dire de jeu donc j'y ai joué en vr j'ai pas joué en en version normale le but donc je savais que c'était un jeu d'horreur le but de genre de jeu quand je les achète pour moi c'est de me faire peur il a complètement rempli son rôle niveau jumpscare il est très fourni j'ai voilà j'ai gueulé le jeu n'est pas très long il doit faire entre deux et trois heures de jeu mais j'ai dû crier je ne sais pas six ou sept fois et avoir le coeur qui bat donc pour moi le jeu a rempli son rôle surtout qu'il est à 24 euros je crois maintenant il a de gros gros défauts donc je vous raconte pas l'histoire je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse il a de gros défauts il s'agit des déplacements déjà il y avait un mode avec les ps move qui est inexploitable ou alors j'ai rien compris donc j'ai joué en normal avec la manette et voilà les déplacements sont horribles le personnage est très très lent il se bloque dès qu'il frotte un peu un objet ou qu'on est contre une table n'importe quoi le personnage se bloque des fois très longtemps c'est assez pénible voilà c'est dommage parce que c'est un défaut qui flingue un peu le jeu alors qu'il est il est vraiment pas si mal voilà donc pour 25 euros si vous voulez vous faire peur et vous avez un peu peur avec les jeux d'horreur etc et surtout avec le casque franchement moi je le conseille quand même même si vraiment le défaut du déplacement est pesant quoi voilà on va terminer par un jeu une petite perle vraiment je suis super content d'avoir trouvé ça dans un bac à micromania j'y allais pour je sais plus quel jeu peut-être même overcooked et là je trouve sur un jeu j'avais jamais vu la boîte j'en avais jamais entendu parler donc il s'agit de dead synchronicity voilà donc je vois ça dans le bac je fais ok il était à 17,99 je regarde derrière je vois les je vois les screenshots et là je me dis ok ça a l'air d'être un point and click plutôt plutôt sombre je le prends vraiment par intuition quoi et je l'ai lancé et je peux vous dire que je l'ai enchaîné en trois jours je crois deux trois jours j'ai adoré ce jeu alors si vous êtes fan de point and click je vais quasiment rien vous dire sur ce jeu en tout cas au niveau de l'histoire mais si vous êtes fan de point and click je vous le conseille les yeux fermés à 200% pour plein de choses déjà bon le jeu est en boîte pour ceux qui aiment la collection vous avez le cd avec les musiques les musiques du jeu donc évidemment le cd vous avez une notice et enfin un poster donc ça c'est la première chose et ensuite ben écoutez les musiques du jeu sont magnifiques l'histoire elle est excellente elle est très sombre elle est intrigante enfin moi j'ai accroché l'écriture les textes enfin c'est très très bien écrit donc c'est en vo sous titré français mais on a le temps de lire voilà moi je sais que je lis lentement et ça m'énerve quand les textes sont trop rapides mais là on a largement le temps de lire donc l'écriture est très bien l'histoire excellente et pareil au niveau des objets de l'inventaire etc tout reste assez logique c'est vraiment comme comme dans baphomet vous assemblez des objets etc bon ça vous verrez pendant l'expérience mais en fait j'arrive pas à lui trouver de défauts ou de défauts majeurs en tout cas voilà les défauts que je pourrais reprocher au jeu c'est des bugs j'ai eu des bugs j'ai eu j'ai eu un glitch j'ai eu le jeu qui a planté une ou deux fois voilà c'est tout sinon je peux que vous le conseiller voilà si vous aimez les points netflix vous pouvez y aller les les yeux fermés sachant que voilà le jeu n'est pas forcément facile à trouver et puis c'est tout ça fait déjà 20 minutes ça fait beaucoup je pensais que la vidéo durerait moins je vous fais un bisou on se quitte en musique et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde je vous dis à la prochaine j'ai eu Oh, mia dividit, tragedia, foram.